Allo tout le monde, bienvenue dans un nouveau vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo comme True Back. Les vidéos qu'on faisait comme il a vraiment longtemps. Là désolé si vous entendez, j'ai laissé un peu la fenêtre toute faite. Une petite craque dans la fenêtre. Tu sais, le printemps là, c'est fait pour ça. Les craques dans la fenêtre sont de retour. Mais c'est ça. Fait que j'avais envie de vous faire une vidéo vraiment le fun. Dans le fond, comme je vous dis, on va revenir avec les tags qu'on faisait dans le temps. Les tags de plein d'affaires. Il y avait plein 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 de choses qu'on pouvait discuter ensemble. Fait que j'avais envie de faire revenir ça sur YouTube. Puis dans le fond, à la fin, je vais comme taguer des personnes que je voudrais qu'ils fassent dans leur prochain vidéo. Puis je serais vraiment contente que la vague continue et qu'on tague des personnes pour qu'on finisse par tout le faire. Parce que je trouvais ça vraiment le fun, moi, des tags. Honnêtement, je suis encore dans ce vibe-là. Puis je trouve ça vraiment le fun. Fait que j'avais envie de partager, de partir ça. Puis de vous dire à la fin des gens que j'aimerais qu'ils le fassent aussi. Fait que c'est ça. Fait que moi, là, ça va être le tag, on jase du printemps. Fait que dans ce temps-là, ils appellent ça le spring tag. Mais moi, je voudrais le faire en français, là, parce que je parle en français. Fait que j'avais envie de marquer ça comme tag, on jase du printemps. Donc, c'est ça. Fait que restez là. Ça va être une petite vidéo, pas trop longue. Puis j'avais envie de vous faire ça aujourd'hui pour vous jasser un peu du printemps et tout qui est vraiment à nos portes. Puis je trouve ça vraiment beau. Aujourd'hui, il y a un beau soleil. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait que j'avais envie qu'on jase de tout ça. Hop! Donc, on a huit questions. Je vais vous répondre au fur et à mesure. Puis ça ressemble à ça. Donc, premier, ta couleur pour les ongles favoris pour le printemps? Donc, ma couleur favoris pour le printemps, c'est vraiment toutes les couleurs un peu comme pastel, un peu Pâques. Commencement, mes ongles, c'est des ongles de Pâques, mais là, ils sont tous pour être faits, là. Mais, tu sais, j'ai comme des couleurs pastel, mauve, du petit bleu poudre, du petit jaune poudre. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment beau pour le printemps. C'est genre mes couleurs preffes pour le printemps. Ensuite, numéro 2. Ton vêtement prêt fait du printemps. Je dirais que c'est pas mal, là, ce que j'ai en ce moment. Fait que c'est, je vais comme danser mes cheveux, mais c'est comme les petits sweaters comme ça. Tu sais, qu'on met comme juste avec un manteau, pas de manche, là. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, tu peux mettre ça comme toute la journée. Fait que tu peux te promener, sortir dehors un peu. Tu sais, l'été, le printemps, on dirait qu'on sort plus dehors. Fait que, tu sais, mettons, t'es comme à un repas de famille ou peu importe. Bien, tu peux comme sortir juste avec ton petit truc comme ça. Puis, ça va, tu sais. T'as pas froid. Fait que je trouve ça vraiment le fun, les petits trucs comme ça pour le printemps. Puis, tu sais, il y en a toujours des belles couleurs. Fait que j'en ai un comme ça. J'en ai un qui est comme plus vert fluo, bleu pâle. Fait qu'encore une fois, je trouve ça vraiment le fun. Ça ramène les couleurs. Ça ramène le printemps. Ça ramène, je sais pas, l'énergie. Je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Ensuite, numéro 3. Ta fleur préférée. Moi, ma fleur préférée, c'est la marguerite. Je trouve vraiment que c'est la plus belle fleur du monde. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. C'est ça. Je trouve ça juste vraiment beau. C'est tout. Ensuite, numéro 4. Ta chandelle préférée du printemps. Ma chandelle préférée du printemps. J'en ai pas une en particulier. Mais je pourrais... Ouais, non, j'en ai pas une en particulier. Non. Mais je dirais que, moi, le printemps, c'est plus à l'hiver qu'on... Pas à l'hiver, mais c'est plus vers l'automne qu'on fait brûler des chandelles. Mais au printemps aussi, des fois, j'en ai pas une en particulier. Mais honnêtement, n'importe quelle chandelle qui sent un peu comme le frais, qui sent un peu comme le... Je sais pas, l'odeur de la corde à lèche un peu, là. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. Qu'est-ce que tu aimes le plus du printemps? Bien, encore une fois, c'est le... On dirait, le printemps, c'est comme la saison où on ressort de notre grotte. Qu'on ressort dehors, qu'on profite du soleil, qu'on profite de les sorties en famille, aller jouer, recommencer à aller jouer au parc, recommencer à aller jouer dehors le plus qu'on peut possible. Honnêtement, moi, le printemps, c'est comme... On dirait que je renais un peu. Donc, c'est ça. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun comme saison. C'est sûr qu'il y a des journées un peu plus, comme, pluvieuses, mais c'est ça. Tu sais, on s'en fait pas avec ça. On va y aller avec les journées qui sont plus positives et ensoleillées. Puis, c'est vraiment le fun. La neige fond et tout. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Ensuite, est-ce que tu as une personne qui fait le gros ménage du printemps? Non, oui et non. Dans le fond, moi, je fais quand même pas mal de ménages tout au long de l'année. Je t'attends pas vraiment au printemps pour faire le gros ménage. Moi, ça vient vraiment par passe. Fait qu'il y a des moments que j'ai comme envie de faire du ménage. Puis, il y a des moments que j'ai comme pas envie de faire du ménage. Puis, là, je te dirais que je suis pas dans une phase de faire du ménage en tant que tel. Mais, quand même, j'aime ça vraiment, là, après les fêtes, mettons, là, mettons, février, mars, quand même. J'aime ça quand même, tu sais, comme essayer de tout vider, de faire refaire mes armoires, de refaire mes garde-robes, de refaire mes petits tiroirs. Mais, tu sais, le gros, gros ménage du printemps, non, pas encore. Mais, tu sais, j'ai pas de maison. Fait que, tu sais, je peux pas, comme, je veux dire, je suis la femme à la maison fond en compte dans un sens où, tu sais, je refais mes trucs. Mais, comme, je suis pas du genre à tout refaire au complet. Puis, je vois vraiment comment que je le ressens, là. Tu sais, je m'oblige pas à faire ça. Tu sais, je me fais pas, genre, une méga to-do list. Puis, que je dois faire ça, là. Tu sais, j'en fais un peu particulièrement. Puis, c'est quand que ça me tombe. Tu sais, j'attends pas vraiment le printemps pour en faire. Mais, je dirais oui et non. Tu sais, ça m'inspire souvent ça. Mais, sinon, c'est pas, comme, obligatoire de faire ça à chaque printemps, là. Vraiment pas. Ensuite, numéro 7. Ta nourriture, drink, préfère du printemps. Ben, moi, on dirait que, premièrement, la nourriture préférée du printemps, je trouve que c'est tout ce qui est, comme, tu sais, là, on enlève les mijoteuses, on enlève tout ça. Je trouve qu'est-ce qui est le fun, c'est de recommencer à faire du barbecue. J'ai pas de barbecue à la maison, mais c'est ça que j'aime le plus. C'est comme de, tu sais, c'est comme été, le barbecue, je sais. Mais, on dirait que, moi, c'est comme, tu sais, au printemps, on peut recommencer à faire ça. Mais, un truc qui se passe durant le printemps, c'est la fête des mères. Puis, durant la fête des mères, je sais pas si vous savez, mais, mais vous savez, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais, le homard revient vraiment beaucoup durant le mois de mai. Puis, le mois de mai, c'est quand même le printemps. Fait que, je dirais que ma nourriture préférée, je trouve que ça fait printemps, c'est le homard. Je capote sur le homard, c'est tellement bon. Nous, on le mange vraiment comme juste bouillé dans l'eau, puis avec du gros sel, puis avec du beurre à l'ail à côté. Fait que c'est notre façon de le manger. Je sais pas, vous, si vous aimez le homard, de quelle façon vous le mangez. Je serais vraiment, vraiment curieuse. On fait des fois aussi, on a déjà mangé des cans qui en restent. Des guédilles au homard aussi, c'est tellement bon. J'aime tellement ça. Les guédilles au homard à ma mère sont écœurants. Fait que, je dirais que ça serait ça, ma nourriture préférée du printemps. Puis, mon drink, mon breuvage préféré du printemps, bien, j'en ai pas vraiment. Parce que, moi, dans la vie, je suis plus une fille de vraiment basic, genre, cold diet avec de la glace et de l'eau. Genre, c'est tout. Tu sais, genre, c'est mes deux breuvages que je prends pas mal partout. Mais, j'aime quand même, genre, au Starbucks, mettons, c'est les Tépations limonade. Dans le fond, c'est les Tépations tango. Puis, tu rajoutes la limonade dedans, c'est tellement bon. Mais, ça fait plus comme passer été, pas genre printemps. Mais, c'est ça. Fait que, si tu dirais que ça ressemble à ça. Ensuite, la dernière question, c'est que t'inspires le printemps? Moi, je dirais, le printemps m'inspire le renouveau. Ça m'inspire les nouveaux projets. Ça m'inspire, tu sais, des fois, c'est comme le mois de janvier. Les gens veulent, comme, recommencer à, tu sais, avoir des projets et tout. Mais, moi, je trouve que c'est vraiment le printemps que j'ai envie de, comme, sortir de ma coquille. Que j'ai envie de, genre, essayer plein de choses. Essayer des restos. Essayer ci, essayer ça. Mais, pas nécessairement, genre, ça m'inspire aussi la douceur, dans un sens. Ça m'inspire aussi le, comment je pourrais dire? De prendre le temps de juste, comme, être en famille. Puis, de prendre le temps d'aller, comme, au parc ensemble. D'aller juste, comme, tu sais, les moments au parc, là, c'est tellement simple. Mais, avec Jules, il y en a qui c'est tellement, 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 tellement des beaux moments à chaque fois. Elle capote. Puis, cette année, c'est encore plus le fun. Parce que, là, ma fille est rendue à presque trois ans. Puis, on dirait que, là, elle découvre le monde. Puis, c'est tellement beau la voir, découvrir, genre, à travers ses yeux. Le voir le monde découvrir à travers ses yeux. C'est magique. À chaque fois qu'on fait quelque chose, à... Tu sais, un enfant, c'est naïf. C'est la douceur. C'est beau. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Fait que, honnêtement, qu'est-ce que le printemps m'inspire? Cette année, je vous dirais que ça m'inspire de recommencer, de sortir avec les enfants, comme aller jouer au parc, aller marcher. On aime vraiment ça. On est des gens de faire des... On est une famille qui fait beaucoup de marches durant le printemps, durant l'été. Mais, le printemps, c'est comme notre saison preuve parce qu'il ne fait pas trop chaud pour les marches. Avec l'automne aussi. L'automne aussi, ce n'est pas si pire. Fait qu'on aime ça prendre des marches. Fait que je dirais que le printemps, ça m'inspire cette année. Le renouveau aussi, dans le sens où, on dirait que j'ai envie de faire des choses que je ne faisais pas, que je ne fais pas d'envie. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais c'est ça. Je dirais que ça serait pas mal ça pour mes trucs, pour ce que le printemps m'inspire cette année. C'est vraiment la douceur, aller profiter du temps en famille, puis de juste comme faire les projets qui me tombent. C'est vraiment juste ça. Donc, c'est tout pour le tag de « On jase du printemps ». Donc, si jamais vous avez envie de le faire, évidemment, je vais vous dire de le faire. Mais je vais taguer ici les personnes que j'ai envie qu'ils fassent. Donc, j'aimerais que les vlogs d'Annick le fassent. J'aimerais que Johnny and Boyfriend le fassent. J'aimerais que les vlogs de Kalou le fassent. J'aimerais aussi que Cassandra Raymond le fassent. Puis, j'aimerais aussi que Tania Bossé le fasse. Puis, la dernière personne que je voudrais qu'ils fassent, c'est... En passant, je ne vous ai jamais parlé de cette chaîne-là, mais ma vie de môme, je l'aime vraiment beaucoup, cette fille-là. Puis, j'aimerais vraiment que vous allez vous abonner à cette chaîne-là. C'est une maman qui est à la maison, une maman à la maison d'un petit garçon qui est autiste, TDA. Puis, je ne sais plus trop, en tout cas, il a plein de petits chapeaux. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment... Je trouve vraiment que sa chaîne est vraiment, comme, relaxe. Une maman à la maison qui fait du manger, qui prend soin de son homme et de son garçon. Fait que, si jamais vous avez envie d'aller l'encourager, de vous abonner à sa chaîne, je trouve vraiment que c'est une personne extraordinaire. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, j'écoute toutes ses vlogs. Aussi, si vous aimez les plantes, elle fait des vidéos de plantes. Fait que, c'est ça. Fait que, si jamais vous avez envie d'aller vous abonner, ma vie de môme, je vais tout mettre ça dans les commentaires, toutes les chaînes que je viens de vous indiquer. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez faire la vidéo des filles ou les... Ah, je pourrais dire aussi Marc-Antoine Cire. J'aimerais ça qu'il le fasse aussi. Donc, si jamais vous avez envie de faire les vidéos, que ce vidéo-là, je serais vraiment contente. Puis, ça ressemble à ça. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, si jamais vous avez envie que je reparte aussi, tu sais, comme à l'été, à l'automne et à l'hiver, je pourrais refaire un autre tag comme ça pour ces saisons-là. Donc, c'est ça. Donc, merci d'avoir été là. Puis, nous, on va se revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501